Le berger australien Le berger australien, c'est un chien de travail intelligent, doté d'un instinct prononcé pour la conduite et la garde du troupeau. De tempérament stable, il est naturellement bon et rarement bagarreur. C'est un très bon chien de compagnie, adapté à de nombreux travaux et sports. Sa grande popularité aux Etats-Unis est due au succès de l'équitation style western, les spectateurs ayant fait sa connaissance lors des rodéos, des concours hippiques ou à travers les films et les spectacles retransmis à la télévision. En Europe, il commence à être connu depuis ces dernières années. Il peut être bleu merle, rouge merle, rouge tricolore ou noir tricolore. Toutes ces couleurs peuvent être avec ou sans tâches blanches, avec ou sans tâches fauves. Il mesure de 51 à 58 cm pour les mâles et de 46 à 53 cm pour les femelles. Le berger australien est très proche de son maître et de sa famille. Et pour son bien-être, il faut lui consacrer beaucoup de temps. Ce n'est pas un chien qu'on laisse seul trop longtemps dans un appartement, ni au fond du jardin dans une niche. Il serait malheureux et ne manquerait pas de vous le montrer, notamment en détruisant tout autour de lui. Il est plein d'énergie et doit régulièrement se dépenser. Si vous travaillez toute la journée, si vous êtes pantouflard et n'aimez pas les chiens trop collants, n'achetez surtout pas un berger australien. Sa beauté, son intelligence et sa gentillesse ne doivent pas faire oublier que le berger australien est avant tout un chien de berger qui ne doit pas rester inactif. Vous n'avez probablement pas de troupeau de bovins à votre disposition. Il vous faudra alors substituer son travail d'origine par une autre discipline. Heureusement, plusieurs possibilités existent à travers le sport canin. Agility, obédience, canicross, etc. Ces disciplines éducatives et sportives combleront votre compagnon. Elles se pratiquent avec le maître ou sa famille et permettent de lui assurer une parfaite forme physique et psychique. Son endurance lui permettra de vous accompagner l'été en randonnée ou à vélo ou encore l'hiver en raquette ou à ski. Il est un peu réservé au premier contact avec les étrangers, mais pas peureux. Puis, par la suite, un peu collant. Son caractère est affirmé. C'est pourquoi il ne faut pas commettre d'erreurs dans son éducation qui doit être fondée sur le respect et la fermeté. Jamais de brutalité. Il ne doit pas être négligé. Il doit comprendre dès le départ quelle est sa place dans la hiérarchie. Son intelligence lui permettra de bien assimiler les ordres qu'on lui demande. Il est dévoué et son plus grand prévésir sera de vous apporter satisfaction, notamment lors de la pratique de disciplines sportives ou tout simplement lors de séances d'éducation ou de jeux. C'est un excellent compagnon, protecteur et joueur pour les enfants qui sauront le respecter. Avec les autres animaux, le contact ne pose aucun problème. Il n'est pas bagarreur et cohabitera volontiers avec un autre chien ou même un chat. A l'origine, le berger australien était sélectionné par les bergers uniquement pour son coup, pour ses compétences à surveiller et à conduire les troupeaux. Aujourd'hui, il séduit non seulement les bergers, mais aussi les citadins. Son endurance et son caractère volontaire font qu'il se distingue dans de nombreuses disciplines sportives et familiales. Sous-titrage Société Radio-Canada